Bonjour, bienvenue sur la chaîne Kerpedienne. Je vais vous faire un unboxing d'un oracle que j'ai reçu le jour de mon anniversaire, le 15 décembre. Je ne l'ai pas ouvert du tout, comme c'était le jour de ma séparation avec mon mari. Je voulais absolument faire l'unboxing. Je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai juste enlevé les tickets parce qu'il y avait l'adresse de chez ma fille. J'espère que je vais m'y arriver à l'ouvrir. Comme ça, tant pis. J'ai eu des... Alors ça par contre, je ne sais pas parce qu'en fait, quand j'ai commandé le jeu, j'ai commandé sur le site des Viandemoune. C'est de Patrick Valenza. Et en fait, on paye des frais de port. Il y a déjà une taxe et là, j'ai repayé encore les frais de douane. Donc, je ne sais pas les taxes qu'on paye, ce que c'est quand on commande le jeu. Mais là, j'ai eu aussi encore des frais de douane. Donc, on a une petite carte comme ça avec les lettres, les chiffres du Ouija. Voilà. Donc, on a une petite carte comme ceci. Carte de tarot. Et on a aussi une carte comme celui-ci. Donc, celui-ci, je ne le connais pas. Mais j'adore ce qu'il fait. Alors après, c'est vrai, c'est vraiment spécial. Je m'étais offert ce petit cadeau, le Horac of Black Enchantment. Donc, j'aurais dû prendre un ciseau. Alors, c'est vrai que c'est des jeux qui reviennent très chers à cause de tous ces frais de douane, ces taxes et tout. Mais j'avais vraiment envie. Et pour Noël, pour mes enfants, je leur ai demandé le... Je leur ai demandé le... Le Drain Paint, pardon. Donc là, je vais vous présenter celui-ci. Après, j'ai encore pas mal de vidéos à vous faire. Parce qu'en fait, j'avais commencé à vous faire des vidéos de cadeaux que j'avais eus à mon anniversaire. Donc, mon petit dernier qui m'avait offert l'oracle Réminiscence des vies antérieures. Et en fait, j'ai mes deux autres enfants qui m'ont offert les tarots de Céliam et Lesville. Le bout tarot et le tarot renard que je vous présenterai, malgré que vous les connaissiez. Mais là, c'est vrai que du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Parce que je n'ai pas fait du tout de vidéos pendant ces jours-là. Je n'ai pas touché à mes cartes. Donc, voilà, je vais essayer. En plus, je ne peux pas mettre beaucoup de... Avec mon téléphone, je ne peux pas filmer plus de 3 ou 4 vidéos. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, il arrive encore. Donc, déjà, la boîte, j'adore. Elle est magnifique. Alors, je ne pourrais pas vous traduire, malheureusement, ce qu'il y a écrit. Parce que c'est en anglais. Alors, par contre, les cartes sont assez fines. Donc, j'espère que ça tiendra. J'y ferai très attention. Parce que je n'ai pas envie de le plastifier. Je veux vraiment le laisser tête qu'il est. Parce que c'est un jeu quand même qui a coûté cher. Et non, je n'ai pas envie de le plastifier, celui-ci. Donc là, on a une carte de présentation. Avec un petit mot à l'arrière. Mais je ne pourrais pas vous le traduire. Le dos des cartes. Donc ça. Ça serait Mildred Bane. On a une carte comme ceci. Une comme ça. Alors, c'est vraiment des grandes cartes. Donc ça, c'est des cartes de présentation de Mildred Bane. Et en fait, on a le dos des cartes qui est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc je pense que je les ferai en noir. Ou peut-être si je trouve un marron comme ça. Couleur un peu marron taupe. Je ne sais pas. Je verrai. J'en ai un autre à vous présenter de lui. Que j'avais trouvé sur Vinted aussi. Donc voilà, le genre d'illustration. Donc il faut aimer. Mais j'adore ce qu'il fait. J'ai le tarot. J'ai le... Son tarot qu'il a fait. Le Deviant Moon. Donc voilà. C'est vrai que c'est un petit peu... C'est spécial. C'est spécial. Donc alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bouquin. Il n'y a rien. Donc je ne sais pas si... Dites-moi, vous, si vous l'avez. S'il y a un PDF quand même. Pour avoir la signification des cartes. Parce que là, c'est vrai que... Même dans les cartes de... Je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye de retourner sur le site. Pour voir s'il y a un PDF. Parce que là, c'est vrai que même dans les cartes de présentation. Je n'ai pas... Je n'ai pas... Il n'y a même pas un QR code ou quoi. Donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous avez ce jeu. Si vous avez... Comment on appelle ça ? Si vous avez un PDF, pardon. Ouh là là. Je suis désolée. Je suis un peu perturbée encore. Donc voilà les illustrations. Donc il y a pas mal de cartes quand même. Je ne sais pas combien il y en a. Je n'ai pas regardé. Il y en a 52. Donc il y a pas mal de cartes. Et j'adore. 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 Voilà la vidéo. Je mettrai quand même... Parce que moi, c'est vrai qu'il y a des images un petit peu... Qui peuvent effrayer. Donc celle-là, quand je la posterai, je ferai bien attention de cocher la case pour les enfants. Vous voyez, même celle-ci, c'est un peu... Voilà, c'est vraiment... Vraiment spécial. Mais j'adore les illustrations. J'adore son univers. C'est... J'aime beaucoup. Après on voit, on peut faire à l'intuition. Mais bon, j'aimerais bien quand même... Savoir s'il y a un PDF. Quand même lire ce qu'a écrit l'auteur. Bon là, les images sont en parlant quand même. J'aime bien celle-ci avec le chat. Ouais, c'est vraiment un peu bizarre. J'adore. Même dans les temps que c'est fait, là, comme ça, avec du noir et du... Alors, je ne dirais pas Sepia. On dirait un peu du taupe. J'aime beaucoup. Donc du coup, les illustrations ressortent beaucoup plus. Dites-moi si vous l'avez en commentaire, comment vous vous en servez. Et surtout, s'il vous plaît, si vous savez s'il y a un PDF pour ce jeu. Non, il est vraiment... Celle-ci aussi, elle est jolie. Elle est un peu moins effrayante que les autres. Vous voyez, c'est vraiment bizarre, les illustrations. Je vous dis, il faut vraiment aimer. Il faut vraiment, vraiment aimer. Là, celle-ci, à mon avis, elle veut dire beaucoup de choses. J'aurais bien aimé savoir ce que le créateur... Elle est très belle. J'adore. Je suis... Si je pouvais avoir tous ces jeux. Mais bon, c'est vrai que ça a un coût. Vu que ça vient des Etats-Unis. Malheureusement, avec toutes ces taxes, ces frais de douane. Et encore, là, ça va. J'ai payé 10 euros de frais de douane. Et après, mais quand même, le jeu m'est revenu. Le jeu avec les frais de port et les taxes sur le site, je crois qu'il m'est revenu, si je ne me trompe pas, à 81 euros. Mais je ne suis plus sûre exactement. C'est vrai que ça fait cher. Mais bon, après, c'est de l'auto-édition. Il vient de loin. Donc, on ne peut pas y échapper. Donc, voilà. C'était pour le Mildred Payne Oracle of Black Enchantment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous l'avez, comment vous l'utilisez. Dites-moi si vous avez un PDF. Enfin, s'il existe un PDF pour cet oracle. Et moi, je vous fais de gros, gros bisous. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.